La présence de la vie a fait jour dans l'imaginaire de l'astronome, mais je dirais que nous sommes un peu en train de réaliser en quelque sorte la prophétie du très génial et très subversif Jordan Bruneau qui écrivait persévère, cherfi le Théo, « Falleur savoir comme les mondes sont multiples. » Et ce que je trouve très beau dans la situation actuelle, c'est qu'on fait véritablement face à une indétermination remarquable. Vous savez, en mathématiques, quand on utilise zéro par l'infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. On ne sait pas ce que ça va donner, il faut regarder de plus près. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Parce que vraisemblablement, la vie est un état très régulier, très spécifique de la matière, qui est une voie comme autour de nous, fragile et très délicat à mettre en œuvre. Donc vraisemblablement, si on prend de la matière aléatoire dans l'univers, la probabilité que se forme la vie est extrêmement proche de zéro. Mais ce qui a changé depuis quelques décès par rapport à quand j'étais étudiant, par exemple, c'est qu'on se rend compte que vraisemblablement, les planètes ne sont plus des objets rares. Et si on commence à penser que chaque galaxie comporte des centaines de milliards d'étoiles, qui ont peut-être chacune d'elles plusieurs planètes, et qu'on a des centaines ou des milliers de milliards de galaxies dans l'univers observable, on commence à parler de possibles millions de milliards de milliards de planètes dans l'univers observable. Peut-être, hein, additionnels. Et donc là, on est dans cette forme indéterminée. C'est-à-dire qu'on a une probabilité quasi nulle d'apparition de la vie, mais multipliée par un nombre qui est quasi infinie. Et donc, on est face à cette situation, je trouve, très intrigante et très fascinante pour l'imaginaire, qui est que peut-être la vie est effectivement un phénomène rarissime, voire unique, ou peut-être, au contraire, est-elle un phénomène finalement très banal. Et ça, on ne peut pas, je crois, l'entraîner aujourd'hui avec certitude. Et ce que cela nous enseigne, c'est qu'il faut regarder le prag. Et peut-être, c'est juste à côté de chez Caroline Frécy, d'assurer ça. L'idée d'une vie extraterrestre date vraiment très longtemps dans l'esprit des gens, mais le fait de pouvoir aller la chercher, l'explorer in situ, donc vraiment en allant sur les planètes, en recherchant ces traces, là, c'est beaucoup plus récent. Et en fait, la planète la plus proche de nous, pour aller chercher cette vie, c'est Mars. Et c'est pour ça qu'on envoie tant de missions sur Mars. Elle est proche, c'est une petite sœur de la Terre. On pense qu'il y a 4 milliards d'années, elle était similaire à la Terre. Et 4 milliards d'années, c'est l'époque à laquelle la vie s'est formée sur Terre. Donc, pourquoi pas sur Mars ? Et la première mission qui a eu but de vraiment aller chercher la vie sur Mars, c'était Viking, les deux atterrisseurs Vikings en 1976, qui avaient des expériences embarquées pour vraiment rechercher la vie. Et en fait, assez paradoxalement, les expériences biologiques ont donné des résultats positifs, et les responsables de ces expériences sont toujours convaincus que... Je pense que ce regard n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'en fait, c'est un grand débat dans toute la communauté, donc personne ne peut être d'accord sur ça. Il faudrait commenter le positif. Il faudrait commenter le positif. En fait, les expériences biologiques ont donné des résultats positifs, les expériences chimiques ont donné des résultats négatifs. Et c'est pour ça qu'il y a cet énorme débat, et qu'on va rechercher ce qu'on appelle les molécules organiques, donc au niveau chimique, les traces de cette vie, et pas la vie en elle-même. Et c'est le but du rover Curiosity, qui est actuellement sur Mars depuis 4 ans, à rechercher ces molécules organiques. Et pour la première fois, en 2015, on a découvert ces molécules organiques qu'on cherche depuis 1976 et la mission Viking. Donc c'est vraiment un grand pas en avant sur la recherche de molécules, de briques de la vie. Alors ces molécules ne sont pas originaires de la vie, mais sont des briques qui ont pu permettre, si les conditions étaient réunies, de former la vie. Et ces conditions, on sait aujourd'hui, grâce au rover Curiosity, qu'elles étaient réunies. Il y a entre 3,3 et 3,7 milliards d'années, dans le cratère Gale, dans lequel Curiosity a atterri. Donc on avait une présence d'eau liquide. Donc c'est maintenant que le cratère était rempli d'un lac, de 200 à 800 mètres de profondeur. Donc c'était vraiment un lac. Il y avait la présence de molécules organiques. Le lac était de l'eau douce, de l'eau à pH relativement neutre, vraiment de l'eau potable, comme dit notre chef de mission. Et donc toutes les conditions étaient réunies pour la vie, pour apparaître. Maintenant, est-ce qu'elle est apparue ? Ça, c'est une grande question. C'est encore une question, et on aura des réponses à faire sur Mars, mais peut-être y a-t-il aujourd'hui de la vie sur d'autres lunes froides de Jupiter. On va en parler dans quelques instants. Ce que je veux dire, c'est que cette présence d'eau a battu en brèche un concept qui est un concept important de l'astrophysique, qui est celui de la zone d'habitabilité, Francis Rocard. On peut d'un seul coup penser l'apparition de la vie en dehors de ce qui a été défini comme étant la zone d'habitabilité. Oui, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut une atmosphère pour avoir de l'eau liquide. Et donc, pour que l'eau soit liquide, il faut être entre 0 et 100 degrés avec un minimum d'atmosphère. Donc ça, c'est la base de l'habitabilité. Déjà, les faits de serre arrivent au cours de vers des Vénus et vers des Mars. C'est les deux extrêmes. Et puis, il y a des cas où on est complètement au-delà de la zone d'habitabilité. On est enfoui sous la glace et néanmoins, on va être en eau liquide. Et après, ce qu'il faut avoir dans cette eau liquide, c'est pour ça que l'Europe nous intéresse plus que Ganymède. Normalement, je suis Européen, je ne dois pas le dire, mais bon, c'est quand même une réalité. Pourquoi ? Parce que l'océan d'Europe est en contact, il est en contact avec un noyau de silicate, alors que l'océan de Ganymède est entre deux couches de glace. Donc il est peut-être pur. Pur au sens, terrible. Au sens, il n'y a rien. Il n'y a pas la nourriture pour d'éventuelles bactéries qui voudraient se nourrir. Donc, néanmoins, on n'en est pas là. Comme l'a dit la voisine, j'ai oublié le prénom, Caroline, sur Mars, c'est plus facile. C'est extrêmement difficile en termes de technologie. C'est beaucoup plus facile que d'aller chercher la vie sur Europe. Parce que ça, ça va mettre 20-30 ans avant de creuser une couche de glace qui est extrêmement épaisse. On pense à des systèmes à base de RTG chauds qui vont s'enfoncer, enfin, c'est proche de la surface, qui est au moins. Est-ce qu'il y a des petits lacs un peu proches de la surface qui vont permettre de se dire « Tiens, là, il n'y a peut-être que quelques centaines de mètres à creuser, et ça serait plus favorable. » On n'en est pas là. Le but numéro un, ce n'est pas malheureusement de trouver la vie sur Europe avec Europa-lander, enfin, un terrisseur américain ou Jewish, mais c'est de commencer à confirmer que l'océan est là. C'est éventuellement trouver d'autres endroits où les pièces sont des classes faibles, et puis dans dix ans, on enverra une mission de type viking. On reparlera tout à l'heure d'une mission à destination de Céline Sergent. En même temps, en rebondissant en fait sur le précédent discours, en fait, oui, il faut une activité géologique particulière puisqu'il faut de l'énergie, en fait. Et l'énergie sur toutes les planètes qui vont se trouver dans des zones hors de justement cette zone d'habitabilité dont on vient de parler, l'énergie vient de la géologie, de la physique en fait de ces planètes. Et donc, pour les océans des lunes, Europe et Encelade, qui sont des lunes respectivement de Jupiter et de Saturne, on sait qu'on a une couche de glace en surface, puisqu'on est en dehors de cette zone d'habitabilité, donc l'eau ne peut pas être liquide en surface, mais la pression en fait sous cette couche de glace permet de maintenir un océan très profond d'eau liquide, et cette eau liquide est maintenue grâce à la chaleur apportée par les forces de marée des planètes géantes avoisillantes ces lunes. Et donc, il s'agit vraiment de la physique de ces lunes qui permet d'apporter l'énergie nécessaire pour maintenir l'eau liquide et cette énergie sert également à une énergie pour éventuellement créer des formes de vie. Et donc, contrairement à mon voisin, moi je veux dire que Europe et Encelade ce sont des lieux prioritaires pour aller rechercher des traces de vie actuelles dans le système solaire et c'est des priorités de la NASA. Il y a une mission qui va partir qui s'appelle IMFM, Europa Multi-Pump Fly-by Mission, et qui va partir avec toute une série d'instruments pour orbiter autour d'Europa pour aller rechercher des caractéristiques justement de la couche de glace, de l'océan sous-marin. Et un prochain appel d'or va être bientôt lancé par la NASA pour faire un atterrisseur sur cette lune. Et en fait, il ne s'agit pas uniquement de creuser la surface de cette glace pour accéder à l'océan sous-marin, mais on a des geysers. On sait qu'on a des geysers présents à la surface d'Europe et d'Encelade et principalement d'Encelade, donc système saturnien. Et ces geysers sont tellement abondants qu'autour de Saturne, l'orbite d'Encelade a créé un anneau supplémentaire qui est dû à l'éjection de l'océan sous-marin par les geysers d'Encelade. Donc c'est vraiment énorme l'éjection et l'intérêt d'une mission pour aller rechercher des traces de vie dans cet océan, ce n'est pas d'aller creuser la couche de glace qui a une épaisseur qui peut être de plusieurs kilomètres, c'est d'aller capturer les particules de ces geysers pour observer l'océan sous-marin à partir de l'orbite. Francis Roca. Oui, mais vous parlez de la vie vivante. C'est sans précédent. Il a fallu une 50 ans d'écart entre les deux missions. Et l'appel d'offre c'est la fin de l'année pour les instruments de cet atterrisseur dont la durée de vie va être d'un mois. Donc c'est très court malheureusement. C'est très difficile. La cause, c'est la radiation. D'ailleurs, les sites d'atterrissage sont choisis là où il y a moins de radiation. Enfin, ça fait partie des critères. Mais il y a des telles fissures sur Europe que l'on pense qu'il y a des choses qui remontent. Et c'est au niveau de ces fissures qu'on se mette pour essayer d'avoir des biosignatures du vivant qui serait en dessous, qui serait remonté à travers les failles. On voit ces traces. On voit que, pour parler vulgairement, ça dégueule. C'est-à-dire que ça se répand depuis l'intérieur sur la surface. Et c'est ça que l'endeur veut faire. En plus des plumes, évidemment. Mais je pense qu'au sol, évidemment, c'est plus intéressant. Aurélien Barron. Oui, alors moi, on sait, concernant la recherche sur les fissures extraterrestres qui sont beaucoup plus à la fois pragmatiques et en même temps dans la mort des philosophies qui est peut-être plus immense encore. mais je crois aussi qu'il faut peut-être garder à l'esprit que la modestie ne doit jamais le quitter et spécifiquement dans ce domaine parce que finalement, ce que nous a montré la complexité en général, la vie en particulier et peut-être même au-delà d'ailleurs la démarche scientifique elle-même, c'est qu'on est toujours surpris. Et quand on recherche de la vie extraterrestre, je crois qu'il faut commencer déjà par s'interroger sur ce qu'est la vie. Et en fait, c'est une question qui me semble hautement délicate parce qu'on a des définitions. Alors, naturellement, une définition simple, acceptable, consisterait à dire que la vie est un processus chimique auto-entretenu capable de sélection darwinienne. Je crois qu'en quelques mots, c'est certainement la moins mauvaise définition. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est une définition qui a été créée pour reproduire la vie telle qu'on la connaît. Je dirais, du point de vue presque linguistique, qu'il y a deux manières de définir, soit en extension, soit en intention. Donc en extension, ça signifie qu'on a un ensemble d'objets et on cherche le concept qui les définit, qui les décrit. Par exemple, l'ensemble des personnes présentes dans cet amphithéâtre, je peux les définir par leur simple géorganisation physique ici, en Sorbonne. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir une définition en intention, c'est-à-dire d'avoir véritablement une idée de ce dont il s'agit et de voir ensuite ce qui est subjumé, ce qui est engendré par cette idée. Et ça, je crois que c'est précisément ce qui nous fait défaut pour la vie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore capables d'avoir une définition suffisamment générique pour pouvoir englober de façon essentiellement indépendante des détails de mon modèle ce que pourrait être la vie en tant que telle et non pas simplement la vie telle qu'on l'observe dans notre direction directe. Et ça, je crois que c'est quelque chose auquel il faut rester extrêmement ouvert parce que finalement, à partir du moment où nous avons justement accès à un processus d'auto-adaptation et donc à un processus évolutif, il est extrêmement difficile de décider a priori quels sont les chemins que nous pourraient avoir survis dans des conditions très différentes de celles que nous connaissons. Voilà. Vous savez, en cosmologie, dans mon domaine, on s'étonne parfois que les constantes fondamentales de la physique soient si bien adaptées à l'existence de la vie. Et je partage cet étonnement. Mais en contrepoint de celui-ci, il faut garder à l'esprit que peut-être avec d'autres constants fondamentales de la physique, la vie aurait tout simplement choisi ou suivi un autre chemin par d'autres processus d'adaptation et d'évolution de la ronienne et aurait simplement adopté des formes qui nous sont aujourd'hui imaginables compte tenu de la finitude de notre pensée. Donc je crois que là, ce qui se joue aussi, c'est à la fois un problème technique d'exploration qui est absolument fascinant, mais aussi un problème conceptuel de définition qui est, je crois, tout aussi fascinant. Alors, Caroline Frézine, précisément, pour qu'elle nous parle de fût. J'ai pu évoluer jusqu'à un système bactérien. Si elle a continué d'évoluer jusqu'à présent dans des niches en sous-sol, ça resterait à ce stade. Sur Europe, dans les océans, on n'en a strictement aucune idée. On peut avoir des poissons, on peut avoir... On en a vraiment aujourd'hui. Et en fait, c'est justement... Les balètes extraterrestres à portée de bois. Pourquoi pas ? Pourquoi envoyer des instruments simples quand je peux juste faire une photo et c'est balètes. C'est balètes. Et en fait, on a un terme qui est bien à la mode en ce moment pour rechercher des biosignatures, des signatures de vie. On appelle ça des biosignatures agnostiques, c'est-à-dire des biosignatures d'une vie dont on ne sait pas la composition et dont on n'a aucune idée qui pourrait être différente de celle présente sur Terre. Biosignatures agnostiques, ça m'a avancé Aurélien Barreau dans une tirade. Je voudrais réagir là-dessus tout à l'heure. Ne pouvez-vous continuer de la parole tout à l'heure. Et après, par contre, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la vie est apparue sur Terre à partir d'éléments qui sont arrivés du milieu interstellaire, qui sont arrivés du système solaire et qui ont arrosé la Terre, qui ont arrosé toutes les autres planètes et ces molécules sont identiques. Toutes les molécules qui ont pu arriver sur les différentes planètes du système solaire sont les mêmes. Il y a des barrières énergétiques qu'il faut respecter pour pouvoir créer des molécules plus complexes, etc. Donc, on peut imaginer que si une vie est apparue dans le système solaire autre que sur la Terre, elle serait basée à partir de molécules similaires. Aurélien Barreau, Biosignatures agnostiques. Oui, mais moi, j'ai beaucoup l'introduction avec laquelle vous avez ouvert cette émission, à savoir ce geste de désentrepocentrisation. Voilà, moi, je trouve que c'est ça le cœur de la démarche scientifique, c'est essayer de voir au-delà de nos contingences structurelles humaines et il est très clair que la recherche de vie extraterrestre s'inscrit dans cette très belle, très longue et très humble cheminement. mais je voudrais aussi en profiter pour faire une parenthèse infime, un peu hors du thème de cette émission. Moi, je suis fasciné, comme tout le monde, par la recherche d'éventuelles vies extraterrestres, mais j'aimerais quand même que nous en profitions aussi pour nous rappeler qu'il y a de la vie terrestre qui n'est pas humaine, que nous n'avons pas commencé à regarder pratiquement, que nous n'avons pas commencé à respecter. Il y a quelques jours, j'ai donné une conférence et quelqu'un a pris la parole à la fin, il m'a demandé « Pensez-vous que l'homme est seul dans l'univers ? » et j'ai répondu de façon absolument claire et asserturique à « Je connais la réponse à cette question. » Alors, silence dans la salle, « Ah bon, ah bon, on a découvert la vie extraterrestre. » J'ai répondu « Non, nous partageons cette planète avec 4 millions d'espèces vivantes. » Mais l'intervenant l'avait simplement oublié. Nous sommes tellement entreponcentrés que nous avons oublié que nous partageons quand même la Terre avec des millions d'autres espèces vivantes que nous écrans, que nous réunions et que nous massacrons. Et je pense qu'en parallèle et en contrepoint de cette très belle démarche de recherche de vie extraterrestre, on pourrait peut-être aussi commencer à regarder enfin avec des yeux et enchanter la vie terrestre. Prends ce regard. Fort bien, il faut faire le job. Non, non, mais attendez, soyons clairs. À un moment, vous êtes confrontés à des choix. Quand vous parlez des constants dans la physique qui changent, on n'est pas dans le même univers. Donc ça, on peut peut-être le mettre de côté, on parle de notre univers. Après, la question de la vie, c'est est-ce que c'est effectivement avec l'eau ? Revenons au sujet primordial, on est là pour vous. Et est-ce que c'est avec le carbone ? Bon, au-delà de la violence, personne ne sait. Et c'est la grande question. Pour moi, c'est la question. Est-ce que, je crois fondamentalement que la vie est basée sur le carbone ? C'est une conviction personnelle. Et on peut en discuter, d'ailleurs, c'est le sujet de cette table. On parle en-en, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé encore. On parle de la vie, mais on a quitté l'eau. Pourquoi l'eau ? Pourquoi l'eau est si fondamentale ? Il y a énormément de raisons. Elle est extrêmement abondante. Elle a des propriétés physico-chimiques extraordinaires. Trois atomes, c'est la seule qui est liquide sur Terre à trois atomes. Prenez des molécules simples, en haut de la classification périodique des éléments avec des éléments légers, ils sont tous gazeux. Tous, CO2, NO, NO2, tout ça, c'est gazeux. Ça ne marche pas. On sait pourquoi l'eau est liquide, c'est qu'il y a l'église en hydrogène. Ça, c'est la chimie. Et donc, elle est liquide. Donc, on ne peut pas s'entraîner. Alors, elle est liquide, pourquoi ? Parce que pour avoir la réaction chimique, il faut le milieu liquide. Je crois que Sagan imaginait la vie en milieu gazeux dans Jupiter. Il n'y a pas grand-monde qui croit beaucoup parce que le milieu gazeux, c'est je te cogne, je ne te cogne pas. T'es un peu de l'église, un moment, je te vois. Le liquide, c'est le contact et le mouvement. Donc, c'est maximiser l'érection chimique. Et en plus, ce liquide, c'est un acide, ça dissout. C'est toutes ses propriétés. Il y en a une autre qui est assez anecdotique mais qu'il ne faut pas oublier. Encore une fois, c'est que les plantes rires, ça explose. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'au moment du gel dans les Alpes, l'eau s'infite dans les roches, ça fait péter la roche, ça crée de l'érosion, ça amène des minéraux dans les rivières et puis ça nourrit le vivant. Donc, l'eau est encore fondamentale dans tout ce processus. Donc, on ne peut pas se passer de l'eau dans la vie. Enfin, moi, c'est... Aurélie Meuron, c'est vrai que moi, je partage tout à fait ce point de vue en néophyte. On a obligé peut-être du métallumique, de l'ammoniaque. Il y a d'autres idées qui courent. Il est vrai que c'est un peu chercher une complexité utile puisque finalement, l'hydrogène est une relique du Big Bang. Vous savez que c'est l'élément qui était le plus abondamment formé lors de la nucléosynthèse primordiale. Quelques instants après le Big Bang, l'oxygène est abondamment formé par les étoiles. D'ailleurs, c'est très beau de voir que comme ça, on va mixer des éléments dont certains proviennent des premiers instants du cosmos et d'autres au contraire proviennent de la nucléosynthèse stellaire. Et il est vrai que l'eau a ses propriétés remarquables d'être non seulement très abondantes, mais en plus d'être polaires et donc de permettre le mélange finalement des autres molécules. Mais je pense que la démarche agnostique que vous suggériez est parfaitement adaptée parce qu'il faut à la fois chercher ce que l'on connaît et souvent, c'est aussi en cherchant ce que l'on connaît que l'on met le doigt sur ce qu'on ne supposait pas. Et donc, je pense que c'est effectivement la démarche la plus honnête et c'est celle que vous menez en ce moment et qui me semble particulièrement excitante. Je voudrais qu'on en profite pour adresser un peu cette autre hypothèse puisque Francis Rocard vient de l'évoquer. On parle aussi d'autres possibilités qui ne soient pas des bases de vie carbonées. Donc sortir de l'anthropocentrisme qu'évoquait Aurélien Barraud. On parle par exemple, et des expériences récentes viennent de le prouver, d'une base de vie silicium. On pose des questions sur Titan cette fois-ci parce qu'on sait que sur Titan, il y a un autre liquide, mais qui est un liquide méthannique, éthannique. Peut-il y avoir aujourd'hui une autre conception de la vie que celle qu'évoquait Aurélien Barraud, c'est-à-dire eau plus carbone ? Alors, il peut y avoir cette conception, effectivement. Donc vous parlez de Titan. Titan, c'est une atmosphère très dense. Titan, c'est des lacs de méthane et d'éthane liquides à la surface. Titan, c'est aussi une couche de glace. C'est un océan sous cette couche de glace. Mais comme disait Francis initialement, cet océan, en fait, il est fermé, c'est-à-dire il est fermé au-dessus, par une couche de glace, en dessous, par une couche de glace, on suppose, et qui empêche tout contact avec les éléments du manteau silicate qui pourraient se trouver en dessous et donc qui permettraient avec un contact d'apporter des éléments fondamentaux à la vie. Pourquoi aller chercher des vies ? Pourquoi chercher la complexité ? Pourquoi aller chercher ailleurs que ce qu'on pourrait envisager comme étant le plus probable dans le système solaire ? Et d'un point de vue pratique, parce qu'il n'y a pas uniquement des considérations philosophiques, réflexionnelles, c'est aussi, d'un point de vue pratique, on doit concevoir des instruments, on doit concevoir des manips qui vont aller sur ces planètes et qui vont rechercher quelque chose en particulier. On ne peut pas aller uniquement rechercher des choses sans savoir ce qu'on va chercher. Quand on crée des instruments, on les crée pour rechercher quelque chose en particulier. Donc, il faut avoir une idée de cette chose en particulier. La vie d'un système solaire a plus de chances de ressembler à la vie terrestre qu'à quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, on va créer ces instruments pour aller rechercher des traces de vie telles qu'on la connaît sur Terre. Vous dites qu'aujourd'hui, il est compliqué d'envisager, de créer des nouvelles technologies, des nouveaux instruments qui pourraient aller dédicter des formes de vie différentes que celles que l'on connaît. Francis Rocard, ça va ? Non, c'est pas ce qu'elle a dit. En gros, si je crois que ce que tu as dit, c'est qu'on cherche des choses qu'on pense exister. Mais on ne peut pas chercher des choses qu'on ne s'en sait même pas. Et ça pourrait être. Donc, c'est pas qu'on se met sous le réverbère, mais c'est qu'aujourd'hui, on ne conçoit la vie qu'avec l'eau de carbone. Et pour des tas de raisons. L'eau est très abondante, le carbone aussi. Donc, la probabilité que ça soit celle-là est quand même immensément plus importante, même si sur les 100 milliards de planètes, je veux bien concevoir qu'il y ait une vie basée sur le silicium. Il y a une étude, deux. Mais ça sera extrêmement minoritaire. Même si la réalité du silicium, il faut le savoir, ça forme des cailloux. Voilà, tout bad. Ça ne marche pas. SIO, c'est extrêmement solide. Vous ne les cassez pas. Le carbone, par exemple, ça a des propriétés fabuleuses. C'est étravalant, il y a le silicium aussi. Mais ça se lit à l'hydrogène, ça se lit à un carbone, deux carbones, trois carbones. Le silicium, il ne fait pas ça. Ça se lit à l'oxygène, ça se lit à l'azote, ça se lit à tout. Ça fait des molécules solides et pas solides. Ça les casse, ça les ouvre, ça fait... Il n'y a pas ça avant le silicium. C'est tout. Et en plus, le carbone est au-dessus en termes de classification de l'un des liens, donc il est beaucoup plus abondant que le silicium. Donc tout pense à penser qu'il faut chercher du côté de la vie du carbone. Ce qui ne veut pas dire, on est sûr, que c'est celle-là qui est uniquement... Mais en termes de probabilité, je suis d'accord, c'est celle-là qui est le plus probable. Aurélie Barron, le silicium, l'histoire des sciences, nous montre que l'explication vient souvent à posteriori. Et je pense que ce n'est pas du tout antagoniste en fait, parce que vous avez raison, on ne peut pas chercher ex abstracto, quelque chose où on n'a aucune idée de la forme ou de la structure, mais pourtant, ce qu'on trouve est rarement ce qu'on avait prévu de trouver. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation très favorable où on sait quoi chercher contenus quand même de bases scientifiques qui sont assez solides, qui sont bien étayés, qui nous disent dans une direction qu'est identifiée. Et pourtant, moi, je parierais quand même assez cher que ce que l'on trouvera c'est quelque chose n'est pas ce que l'on envisageait. Je me demande par exemple, c'est une question que je vous pose, si on ne pourrait pas essayer de chercher de façon relativement générique des molécules qui ne sont pas forcément des molécules vivantes ou directement créées par la vie, mais qui seraient des traceurs de processus hors équilibre thermodynamique. Puisque finalement, on sait que spontanément, l'entropique est une mesure du désordre physique et quelque chose qui croit dans l'univers, ça entraîne bien avec les lois fondamentales de la physique. Et la vie est un des rares processus, ce n'est pas le seul, mais c'est un des rares processus qui va supposer que cette production entropié, cette production de désordre. Et je crois que des molécules comme l'eau jaune par exemple ne peuvent se former que hors équilibre thermodynamique et que par conséquent, elles peuvent être des signes relativement indirects et me semble-t-il très génériques de la présence d'une structure vivante. Caroline Fassine. Alors c'est justement ce qu'on recherche des propriétés associées aux molécules. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui connaissent la chiralité, donc les molécules qui peuvent exister sous deux formes miroirs et la vie va utiliser une seule de ces deux formes alors que la chimie va créer des molécules à partir d'un mélange 50%-50% sur les deux formes miroirs. Donc on va rechercher des molécules qui vont être spécifiques avec une seule des deux formes miroirs et des molécules complexes. On va rechercher des distributions moléculaires qui vont être différentes d'une distribution que l'on sait chimique. Donc si on prend des exemples, c'est peut-être un mauvais état parce que justement c'est basé sur des molécules de la vie terrestre mais si on prend des acides aminés qui sont les constituants de nos protéines, les acides aminés formés chimiquement vont former les acides aminés les plus simples en plus grande quantité et les plus complexes en plus petite quantité. On a vraiment une distribution qu'on connaît chimiquement. Si on regarde des systèmes qui ont abrité la vie ou qui abritent actuellement la vie, cette distribution est complètement perturbée avec des acides aminés complexes plus abondants que les acides aminés simples. Donc ce changement de distribution de complexité de molécules, c'est ça qu'on va aller rechercher en tant que biosignature agnostique. Donc basée sur des expériences réelles qu'on peut créer en laboratoire qu'on peut envoyer sur des planètes extraterrestres et donc basée à l'échelle moléculaire sur la vie terrestre mais à l'échelle plus grande sur une forme de vie qu'on pourrait considérer complètement différente de la vie terrestre. François Gartin. Oui, là où je rejoins l'oréguien, peur que ce soit incontournable, maintenant derrière tout est ouvert. Tout est ouvert. Et pour moi la question fondamentale c'est est-ce que la vie qu'on pourrait trouver sur Mars ou sur Europe est basée sur l'ADN qui est qui est l'aspect le plus fondamental de notre vivant. Alors soit la réponse est oui soit la réponse est non. Alors si c'est l'ADN n'oubliez pas la planche permis et malheureusement on ne pourra pas mourir parce que un bon mot sur la planche permis c'est les météorites qui transportent des bactéries un impact la météorite est éjectée je rappelle qu'on a plus de 100 météorites martiennes indiscutées personne ne discute le fait qu'elles sont martiennes donc Mars a pu nous apporter des bactéries la Terre a pu apporter des bactéries sur Mars donc pollution donc si c'est l'ADN c'est peut-être la même source donc on n'a pas réglé le problème. La question c'est est-ce que de là à là supposons qu'il n'y ait pas de pollution est-ce que la vie qui apparaît ici est la même que la vie qui apparaît est là c'est très fondamental je me tourne vers vous parce que vous travaillez chez la croix mais donc on se pose des questions non non là on va prendre cette question mais dit Dieu c'est que il a testifié luctablement de l'ADN est-ce que est-ce que est-ce que Dieu a montré le chemin c'est une question très fondamentale et on peut en parler c'est pas tabou et je pense que si la vie si l'ADN n'est pas la même la réponse c'est il y a de la vie comme ça ADN il y a de la vie BDM la vie BDM ça existe donc on est un cas un peu banal par rapport à ce qui se fait à côté alors un tout petit mémole sur ce point c'est que récemment j'ai écouté une conférence d'un monsieur qui 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 m'a dit qu'il a fait un avatar il a modifié l'ADN d'une espèce vivante qui s'est reprenu qui vit dans un moment la part mais qui n'est pas basé sur l'ADN donc voilà on commence à se rendre compte que ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai non plus il pourrait y avoir une transformation et de monde qui s'ignore totalement un peu comme voilà deux espèces le froid le gendré il descendra etc etc mais pour moi c'est la question clé et sur Europe on pourrait penser qu'il n'y a pas une pollution mais si et après il va falloir aller chercher tout le moins et là ça va être beaucoup plus compliqué c'est pour le 22e siècle Aurélie Varou oui et d'ailleurs même encore mais j'étais étonné en vous entendant parler tout à l'heure que vous opposiez la vie à la chimie parce que finalement la vie est quand même on est juste vraisemblablement on parle de la chimie et de la physique mais effectivement sous contrainte et en vous écoutant parler l'un et l'autre moi je suis extrêmement ravi que vous mettiez effectivement sur la table cette absence de tabou parce que là on fait face à des questions qui sont incroyablement fondamentales qui sont vraisemblablement à la convergence de beaucoup de zones du savoir et aussi sans aucun doute de beaucoup de zones des croyances d'ailleurs la frontière entre les deux est parfois poreuse et je suis tout à fait sensible en fait qu'on puisse ici les évoquer sans peur on dirait sans peur parce que on fait face en ce moment à une société extraordinairement crispée sur toutes les questions fondamentales moi j'ai l'occasion de faire presque quotidiennement l'expérience de cette inconsigence de part et d'autre des scientifiques pour qui en effet le Dieu est imprononçable moi je ne suis pas croyant mais je suis ravi qu'on puisse le prononcer et le prononcer avec respect et à contrario d'un église religieux pour lequel la pensée matérialiste est une offense à la création ce qui le dit donc travailler également dans mon métier et donc là je trouve que le fait qu'on puisse en effet se rendre compte qu'on est en quelque sorte à la convergence de ce qui nous a fait c'est à dire un mélange de pensées rationnelles et de pensées irrationnelles parce que finalement la rationalité on ne la redéfinit qu'a posteriori dans un paradigme qui permet de l'évaluer et je trouve que au moins cette quête de vie extraterrestre si elle ne dérouge pas à court terme elle aurait eu le mérite de nous faire mettre face à nos propres contradictions et à nos propres décisions finalement Denis Sergent alors elle est à vous je ne sais pas d'un point de vue ouverturement finalement puisque la découverte l'intervention mais la découverte d'abord c'est c'est fondamental dans la nature humaine donc j'accorde monérique à ça et maintenant donc quant à trouver une alliance entre ce qu'on croit et ce qu'on observe ce qu'on le suit ce qu'on analyse ça se fait plus que moins facilement ça se fait pas on n'y pense pas tous les jours voilà mais c'est pas c'est pas compatible à mon avis je me classe pas évidemment avec par des gens qui sont très 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 intégristes très très qui disent qui sont trop près du dos en une vague de sorte qui disent trop dans les deux mais justement je voulais dire que vous pensez aussi à ARN parce qu'il y a eu un débat il y a eu quelques années sur l'origine de la vie ADN ou ARN bon c'est quasiment pareil mais sinon au point de vue une molécule auto-replicable tout à l'heure vous avez parlé de ça auto-reproductive et puis susceptible d'être de subir entre toutes les sortes la sélection d'Arminienne il y a d'autres molécules auto-replicables quand même qui pourraient être à l'enjeu de la vie Francis Rogart voulait réagir depuis qu'on est très ciné Francis Rogart oui moi j'ai dit il est gagné le premier cas gagné mais vous savez quelle est la théorie la vue de contester dans quoi ? la théorie de l'évolution de Darwin et on vit dans un pays où la question ne se pose pas pratiquement mais regardez dans les autres c'est extraordinaire enfin c'est inquiétant la théorie de l'évolution de Darwin dans des centaines de pays est considérée comme hérétique tabou etc. bon c'est préoccupant quand même ça veut dire que la science peut être attaquée ça peut venir de là où on s'y attend le moins c'est pas quelque chose c'est complètement acquis alors que pour nous scientifiques la théorie de l'évolution de Darwin est évidente mais non c'est pas le cas partout donc c'est quand même préoccupant on en reparlera tout à l'heure au cours de la tableau en fait c'est même pas la peine d'aller chercher des pays pour des centaines de pays juste aux Etats-Unis le créationnisme est enseigné officiellement dans plusieurs étages donc on est vraiment on est plus dans la science on est vraiment j'avais mis les Etats-Unis dans les centaines ça sans problème c'est à peu près un tiers un tiers un tiers aux Etats-Unis un tiers qui croit un tiers qui ne croit pas et un tiers qui je n'ai pas l'opinion je n'ai pas envie de me mouiller un tiers des gens qui le secrétaire de l'éducation le s'en veut dit d'ailleurs il a une position à exprimer des positions créationnistes nommées par l'administration moi je partage évidemment sans la moins réserve l'inquiétude de mes collègues parce que je pense que le créationnisme est une position indonnable naturellement mais je crois qu'il faut le réfulter de manière intelligente c'est à dire qu'il me semble que toutes les questions peuvent être posées il me semble que tous les points de vue peuvent être défendus et ça ne signifie pas que toutes les réponses peuvent être données et là j'aimerais que nous ne reproduissions pas les défauts ou les caricatures que précisément nos adversaires se livre c'est à dire que je crois que la pensée créationniste est une pensée qui est fondamentalement fausse et surtout qui est malhonnête c'est à dire qu'elle est régie par une idéologie qui ne cherche pas à comprendre le monde mais qui cherche plutôt à projeter nos propres fantasmes sur le monde parce qu'après tout je veux dire qu'on est à l'image de Dieu c'est plutôt agréable donc bien sûr c'est ça qui se traduit finalement dans cette idée là et moi je crois qu'il ne faut surtout pas interdire ce type de pensée qu'il ne faut pas la ridiculiser en fait il faut plutôt comprendre son mécanisme propre et montrer ses contradictions internes c'est à dire ne pas ne pas la sacraliser en la réfutant à vous même de tenter de la comprendre et essayer plutôt de la mettre en défaut de l'intérieur avec honnêteté et je crois que ce qu'il faut opposer aux pensées obscurantistes et il est vrai que le cas des Etats-Unis aujourd'hui est contrariant ce n'est pas un autre obscurantisme ce ne serait pas une sorte de je dis par quoi qu'il ne faut pas opposer un bon fascisme un mauvais fascisme parce qu'en fait tous les fascismes sont dégueulasses et je crois qu'il faut plutôt opposer effectivement les lumières de la raison c'est-à-dire une investigation pointilleuse détaillée et ouverte et aussi effectivement toujours prête au bout c'est important aussi ça je ne vais pas être une magone ce matin chez nous regardons ici sur Terre comment aujourd'hui pour revenir au thème et à ce débat de l'apparition de la vie éventuelle dans les lumières de Jupyter et de Saturne ce que nous enseigne aujourd'hui l'apparition de la vie dans des conditions extrêmement complexes et je pense et je me retourne à vos carrières et c'est-à-dire aux sources hydrothermales aux failles océaliques où on se rend compte que des molécules vivantes peuvent apparaître à l'intérieur des failles océaliques c'est-à-dire des degrés de pression de température qui a priori excluent toute forme de chics probiotiques alors c'est extrêmement pertinent comme remarquation analogue aux endroits où on va aller chercher les traces de vie sur des planètes extraterrestres donc par exemple on a beaucoup sur Terre d'analogues de sols martiens sur lesquels personnellement en laboratoire je travaille sur des analogues des échantillons du désert d'Atacama au Chili des Antarctic Dry Valley donc en Antarctique ce sont des endroits extrêmement arides et froides donc similaires permafrost martiens donc en fait on va rechercher sur Terre des analogues des sols analogues aux sols qu'on veut étudier extraterrestres pour pouvoir comment dire pour pouvoir vraiment former nos expériences pour pouvoir définir des expériences pour rechercher des traces de vie et si on ne les trouve pas sur les analogues de sols martiens avec les instruments qu'on va envoyer en milieu extraterrestre on ne risque pas de les trouver dans le milieu extraterrestre donc il faut déjà que ça marche sur Terre et on va aller rechercher ces analogues sur différents milieux extrêmes dans la Terre et justement dans ces milieux extrêmes il y a énormément de traces de vie la vie est omniprésente sur Terre dans tous les milieux dans les milieux d'hypersalons donc on peut imaginer sur les océans d'Europe et on sait là dans les milieux hyper arides dans les milieux hyper froids dans tous les milieux la vie a colonisé tous les milieux terrestres donc on va rechercher les conditions particulières que forme cette vie quels sont les minéraux associés à ces vies quelles sont les conditions dans lesquelles elle a pu se former pour rechercher les mêmes conditions et les mêmes traces avec les mêmes instruments dans des milieux extraterrestres c'est je me rends à nouveau à l'heure la place stérile d'un vide intercélaire froid vide depuis l'angoisse mascalienne qui regarde le ciel étoilé jusqu'aux terreurs lovecraftienne qui s'imaginent des monstres géants emboutis sous la planète ou des divinités extraterrestres impossibles à envisager par l'esprit bref toujours est-il qu'aujourd'hui on se rend compte malgré tout que sans arriver à cette théorie qu'il évoquait Francis Regattulaire qui est la planète que malgré tout la vie finalement est extrêmement ordinaire oui on pourrait même ajouter à nos magnifiques descriptions les tireurs ésiotiques avec ses divinités souterraines qui effrayaient de lui-même plus sérieusement encore question je suis très sérieux ne nous avançons quand même pas trop là vous dites que la vie est très banale disons simplement qu'elle peut apparaître dans des conditions extrêmes tout simplement pas encore là je crois qu'on ne connaît quand même pas encore bien les mécanismes d'apparition de la vie et nous en sommes pour l'instant à la possibilité ou à la légitimité de cette hypothèse ce qui est un petit peu différent je crois de sa corroboration par l'observation moi je crois que ce qu'on est simplement en train de voir aujourd'hui c'est que la science digne de ce nom et là précisément c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place c'est d'abord une promosité à une alternité radicale et c'est ça qui est beau comme vous le dites quand nous étions nous tous ici étudiants l'idée de vie banale dans le couvert n'a pas encore fait son chemin et finalement nous n'avons pas projeté ce fantasme nous n'avons pas inventé cette idée parce qu'elle correspondait à nos désirs mais peu à peu par l'honnêteté de la découverte et de ce regard neutre qui est autre chose qu'une simple mise en perspective de nos propres attentes effectivement aujourd'hui ça devient une hypothèse rassumable et ce changement de paradigme c'est quelque chose de très enrichissant je crois Francis Rencard sur ce changement de paradigme il y a 20-25 ans est née en France mais ailleurs déjà une discipline qui était considérée un petit peu comme comme pas très sérieuse c'est ça une foute rachéologie une exobiologie il y avait deux leaders en France c'était François Rollin et André Braque et on les regardait on leur tapait dans le dos en disant oui c'est sympa votre truc nous on fait des choses sérieuses à côté et aujourd'hui c'est le coeur de à peu près nos missions spatiales que ce soit sur Mars ou sur Europe les origines dont l'origine de la vie c'est vraiment tout ce qui motive notre exploration que ce soit l'origine de l'univers l'origine du système solaire l'origine de la vie et l'étude des comètes on peut en parler un petit peu c'est intéressant maintenant c'est vraiment le coeur pourquoi parce que parce que et Aurélien le dit très bien ça touche des questions très fondamentales et moi ça me touche pour les mêmes raisons je m'interroge sur comment tout ça est apparu je reste convaincu qu'on n'est pas tout seul dans l'univers mais que il y a tellement grand ça a été moi quand j'ai commencé l'astrophysique c'était un DEA à l'époque j'ai eu une grosse dépression je réponds mais quand même cette dépression c'était la prise de conscience de la dimension du univers je peux vous dire que ça vous déprime très fort parce que vous dites waouh on ne va pas arriver à faire bon chose on ne va pas arriver à voyager sur le plan interstellaire c'est foutu on n'y arrivera pas dans un deuxième siècle donc c'est triste et Einstein nous dit qu'on ne peut pas dépasser la vitesse et l'église je crois que normalement il a raison donc voilà c'est un petit côté déprimant c'est que ça ferme cette dimension la lumière met 100 000 ans à traverser notre seule galaxie à nous vous imaginez ? et nous quand on envoie un objet là-bas New Horizons le plus rapide qu'on envoie pour atteindre Proxima du Centaure on met 40 000 ans c'est déprimant possible on n'y arrivera pas donc s'il n'y a pas l'avis Europe sur Mars qu'est-ce qu'on fait ? il va falloir attendre un siècle avant de pouvoir sérieusement appréhender la question de l'avis sur l'autoproxima du Centaure alors les boîtes trapistes tiens enfin par un tout petit peu pardon les trapistes les trapistes par des boîtes les trapistes ce système de brasseur belge je crois qu'il y a rien tout simplement oui bien sûr c'est parce que c'est le nom d'une marque de bière ah bon alors pas dans ça c'est le système qui tient de ce système complet de cette planète autour d'une c'est le mot présenté par la maison une petite étoile très faible qui fait que si vous êtes très près vous n'avez pas aussi pas cramé il y a 7 planètes 2 types terrestres de taille voisine de la Terre 7 c'est déjà l'énorme et extrêmement pleine étoile alors le problème c'est qu'elles sont une phase loquée en pleine c'est à dire qu'elles présentent la même face à l'étoile comme la lune présente la même face à la Terre et ça c'est une convention visorale dans l'hiver ce type de phénomène c'est des effets de marée et ça c'est pas très favorable à la vie moi je c'est à dire la moitié de la planète qui est tout court avec le soleil et l'autre côté qui sort avec l'éternet moi je me dirais qu'il y a juste sur le bord là on peut peut-être imaginer à la frontière sérieusement d'ailleurs au niveau du terminateur entre la zone au soleil et à la zone à l'ombre je me souviens que sur Mercure on voulait poser un engin et on disait si on se pose au soleil on va monter à plus 350 si on se pose à l'ombre on monte à moins 200 on avait un gradient de 500 degrés quasiment suivant qu'on était à l'ombre ou au soleil on s'est dit bon bah ça on va pas voir y arriver on a abandonné le projet c'est trop compliqué mais c'est le même problème sur ces planètes on est dans la zone habitable je suis pas sûr que ce soit habité parce que ça c'est fondamental et ça c'est pas très très encourageant je pense que dans 10 ou 20 ans on pourra assez facilement via les mesures de la composition de l'atmosphère de ces planètes vu par la tranche on en est transite en prenant des photos de l'étoile on connait ce principe on va détecter l'ozone H2O je suis pas sûr de la chlorophylle ça c'est un autre sujet que le carré s'est quand même aimé bien c'est pas si simple que ça on n'y arrive pas le CO2 ça c'est démontrer l'invitabilité c'est facile par contre démontrer que c'est habité moi j'ai pas de solution à part d'y aller et donc dans le 2ème siècle donc nous on prêche pour notre paroisse Europe Mars c'est facile on le fait et il y a de l'espoir d'avoir une réponse assez fondamentale sur la vie si on ne trouve pas dans le système parce qu'il n'y a pas après tout ça va être plus compliqué à y aller pour conclure il nous reste quelques minutes avant la fin de cette table parce que moi ce qui me concerne j'ai étudié plus la relativité que la planétologie et en relativité on apprend quelque chose de très beau c'est qu'en effet nous sommes bornés à la vitesse de la lumière mais ça dépend dans quel référentiel on mesure le temps c'est à dire que si vous avez une étoile qui est à plusieurs milliers d'années de lumière effectivement mesurer du point de vue du temps cosmique vous allez mettre plusieurs milliers d'années au moins pour y aller puisque vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière mais la bonne nouvelle et donc tous les étudiants en master de planétologie m'écoutent c'est que dans le référent scale propre de la fusée là vous allez mettre un temps qui sera beaucoup beaucoup moindre que celui mesuré à l'extérieur donc pendant quelques dizaines d'années de vie d'hommes ou de femmes il est possible du point de vue des lois de la physique d'aller visiter un système qui se trouve pratiquement à l'autre bout de l'univers je dois quand même préciser que ce que je dis là est vrai que du point de vue des lois de la physique mais du point de vue de nos capacités d'ingénierie alors là c'est plus le 22e siècle ce sera plutôt le 22e millénaire donc c'est parfait caroline ça suffise pas la vie n'existe pas uniquement sur Terre j'espère qu'on pourra la trouver soit sur des traces de vie sur Mars soit sur Europe en Célade et en fait ce que j'espère c'est qu'elle soit différente de celle telle qu'on la connait sur Terre pour justement pouvoir montrer qu'elle s'est formée in situ et que c'est pas une cross-contamination entre les différentes entre les différentes planètes c'est presque de la politique on va en reparler dans un cas de vie Francis Rocaire juste un dernier mot pour dire concrètement le calendrier aujourd'hui à s'en occuper et donc on va faire deux survois de l'Europe mais c'est uniquement un problème de radiation mais néanmoins il y a un océan liquide donc on va avancer sur cette affaire les américains prévoient un 45 fly-by d'Europe pour les mêmes raisons mais ce n'est pas en orbite parce qu'il y a des radiations c'est l'horreur et puis maintenant à cause d'un représentant du congrès parce que c'est assez étonnant dans ce pays les politiques il y en a qui disent moi je veux aller chercher la mission Europe vous savez alors nous on va le chemin bon d'accord mais eux mais ils sont ils sont influençants ces gens là et ils ont influencé ils ont dit à la NASA do it je vous demande de le faire d'ailleurs je vous mets 50 millions de dollars de plus dans le budget de 2017 pour que vous le fassiez et c'est comme ça que ça marche et la NASA a dit ok c'est vous qui décidez vous les politiques donc ils sont en train d'utiliser d'étudier l'atterrisseur sur Europe et le rapport vient de sortir il est sur internet vous pouvez le trouver il y a des considérations sur la détection du vivant à la vie qui est très très intéressante je pense qu'Aurélien ça nous intéresse là aussi parce que ça pose des questions extrêmement fondamentales et alors ils ont un super renseigne le SLS c'est la ceinture de 5 du 21ème siècle donc eux ils peuvent aller sur Jupiter en un an et demi deux ans alors que nous on va mettre 7 ans parce qu'on fait des fly-by parce qu'on a que la ceinture de 5 et ça ne suffit pas pour faire des choses ambitieuses enfin ça ne suffit pas pour tenir la taille de l'engin donc les américains vont partir plus tard et vont arriver plus tôt et donc nous on va arriver en 2030 avec Jules et l'atterrisseur américain va partir peut-être en 2025 si tout se passe bien peut-être arriver en 2028 mais on n'aura pas on l'a dit je ne suis pas sûr on va répondre à la question est-ce qu'il y a de la vision en Europe après mais ça pourrait encourager pour la mission suivante pour cette fois on va aller toucher l'eau à moins de rencontrer la balade l'eau liquide est impossible à la surface d'un petit corps de type astéroïde ou autre et d'ailleurs même la glace au niveau de la structure principale ça se sublime donc il faut des conditions oui il faut une atmosphère pour avoir un liquide c'est indispensable d'avoir une branche du vivant qui vit voilà ça se sublime des questions il y a un autre cas où on a transformé le phosphore en arsenic on a trouvé ça dans des je crois que c'est le yosémite etc simplement je crois qu'il y a eu un petit peu une erreur de la fabrication ça n'a pas été remplacé c'est juste la concentration d'arsenic dans la cellule était supérieure à ce qu'on pensait possible mais ça soulève aussi des questions moi j'ai fait ma thèse sur l'irradiation des glaces pour fabriquer des molécules et je sais qu'il y a quelqu'un il y a quelques années qui m'a dit moi j'irradie des glaces des UV ça marche mieux et puis des mélanges de glaces sans plus rien et puis je les mets dans l'eau et dans les conditions je fabrique des membranes c'est fondamental la vie passe par la membrane si vous n'avez pas la membrane vous n'avez pas l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule et tout se joue avec la membrane donc il faut passer par une membrane et est-ce que cette génération ne tournait pas être liée est-ce que on n'a pas parlé de carbone quand même c'est dommage parce qu'il y avait des choses à dire on trouve le fait que les rayons polarisants modifient la clarinité des molécules aussi c'est quand même intéressant voilà il y a d'autres sujets on sort un peu du débat de qui non mais juste je n'ai pas à commenter de façon écrire sur ce point disons tout simplement que je pense qu'on peut le faire certainement comme vous le suggérez mais moi ce qui m'importe aussi pour vous c'est qu'on ne le fasse pas en entrant dans un scientisme naïf que défendent certains qui interdisent de réfléchir sur la méthode même scientifique et qui du coup la sacralisent et on refond une religion alors même qu'ils veulent utiliser la science pour lutter contre la religion donc moi je suis tout à fait de votre côté pour tenter de mettre en défaut le créationisme qui ne me semble pas être rétensé 10 mieux de fois mais surtout soyons extrêmement je trouve méticuleux dans la manière de le faire presque l'entreprise c'est correct mais la mettre en oeuvre c'est une tout autre paire de manches parce que le problème c'est que nos convictions ont des ancrages qui sont très très fondamentalement irrationnelles et que les remettre en cause est un travail qui commence et on a du temps pour une toute dernière question pour la politique de la recherche et bien que sur cinq politiques pour la politique de la recherche et bien pour la politique de la recherche pour la politique de la recherche